Générique Nouvelle édition du journal sur la TV Plus Monagascar. Mesdames et Messieurs, bonsoir. Alors, sans plus tarder les détails de nos informations. Les personnes âgées et les étudiants bénéficieront d'une réduction des frais de transport selon la décision prise par les transporteurs. D'après les explications, le prêt du ticket de transport est fixé à 300 arrière pour ces catégories. Actuellement, les études sur la confection de cartes permettant d'identifier les bénéficiaires de cette réduction sont en cours d'études. La sortie de cette nouvelle carte étant prévue au mois de février, au plus tard. Reportage avec Mantinea Djimbloul et Ouméga Khanevtson. La carte destinée aux personnes âgées et aux étudiants est prévue sortir au plus tard, au début du mois de février. En effet, cette nouvelle carte permettra de faciliter l'identification des personnes qui pourront bénéficier de la réduction des frais de transport. Selon la décision prise par les transporteurs à la suite de leur réunion, juste après la révision à la hausse du prix du ticket de transport, les personnes âgées et les étudiants ne paieront que 300 arrières sur présentation de cette carte. Une décision qui entre dans le cadre de l'appui aux personnes vulnérables face à l'inflation et la baisse du pouvoir d'achat actuel. Si auparavant la décision de sortir une carte n'était destinée que pour les étudiants, la suspension de l'octroi des cartes vertes pour les personnes âgées a incité les responsables à leur en fournir également. Actuellement, les études sur la confection de cette nouvelle carte sont en cours. Une rencontre entre les transporteurs et les représentants du ministère de Ligue Sion nationale s'est tenue cette semaine en vue de discuter de cette décision. Ainsi, cette nouvelle carte sortira au plus tard, au mois de février 2013. Une source auprès de la Confédération des transporters a par contre mentionné que si les nouveaux véhicules de transport en commun portés arrivent dès le début de l'année prochaine, les frais de transport pourraient être maintenus à 300 arrières. Une nouvelle donne qui rendra inutile la confection de cartes de réduction des frais du transport. Et dans la page politique, certains adhérents du parti Leader Fanil refusent la désignation des membres du Bureau national de coordination de ce parti. Désignation faite par son actuel président Jean-Marc Srakout Mamouni. Ils affirment que la désignation des membres de ce bureau de coordination aurait dû se faire par élection. Le président national du parti de rétorquer que les nominations qu'il a faites ne vont pas à l'encontre des amendements effectués par le dernier Conseil national de Leader Fanil. Reportage avec Antjara Lalarsou et Joël Rantatorville. L'élection de Jean-Marc Srakout Mamouni à la tête du parti Leader Fanil ne pose pas de problème à ses adhérents du parti. Toutefois, ce qu'il dénonce comme illégal, c'est la nomination des membres du Bureau national de coordination faite par l'actuel président. A l'instar des membres du Bureau national du parti, il devrait être choisi par voie d'élection. Certains adhérents du parti Leader Fanil ont dénoncé cette irrégularité par voie de presse. En réaction à ce communiqué, le président national du Leader Fanil a expliqué que la mise en place des membres de ce bureau de coordination correspond parfaitement aux amendements effectués par le dernier Conseil national du parti. Il a ajouté que c'est le Conseil national même qui lui avait demandé de donner la liste des membres pour faire partie de ce bureau de coordination. « Être élu légalement et légitimement parce que toutes les régions de Madagascar et les districts de Madagascar étaient présents lors de cette élection qui est une première dans l'histoire du parti. « Ils étaient tous là, je suis élu de la manière la plus démocratique possible, donc je suis le représentant légal et légitime de Leader Fanil et qui va donc avec mon équipe, le bureau national de coordination, diriger le parti pendant les cinq ans à Venise. » Ce président national a affirmé qu'il avait déjà demandé à son concurrent dans l'élection du président national du parti de donner sa part de proposition en ce qui concerne les membres du bureau national de coordination, mais il n'avait reçu aucune réponse. Les membres du parti Leader Fanil qui s'insurgent contre ces nominations ont refusé de s'exprimer sur cette mésentente. Je vous l'ai annoncé dans le titre, l'ancien ministre Elisabeth Irak et le membre du CST marin de Jean de Dieu n'ont pas mâché leur mot pour critiquer le Premier ministre Omer Bérézik lors d'une conférence de presse qu'ils ont donné ce jour à Antanarine. Ces deux personnalités politiques ont évoqué une fuite de responsabilité de la part du Premier ministre. Ils ont également critiqué l'absence d'un ministre de l'Environnement depuis maintenant neuf mois, dont l'intérim est assuré par le Premier ministre. Abraham Razaf et Joël Randato-Harville nous donnent plus de détails. Les proches du président de la transition se suivent pour le défendre et pour critiquer le Premier ministre Omer Bérézik. Après le ministre des Finances et du Budget qui a apporté des explications sur les financements des projets présidentiels, c'est au tour du membre du CST, Maharin de Jean de Dieu et de l'ancien ministre de l'énergie Elisabeth Irak de monter au créneau ce jour. Ils ont ouvertement critiqué le Premier ministre. En effet, Omer Bérézik a demandé plus de transparence sur la gestion des affaires de l'État, notamment sur les financements des projets présidentiels tels que les hôpitaux modernes, le collision de Madagascar ou encore le temple du rugby. Maharin, Jean de Dieu et Elisabeth Irak ont expliqué que le pays est en danger quand c'est le Premier ministre lui-même qui émet des doutes sur l'administration des affaires publiques. Ils ont qualifié l'attitude du Premier ministre de fuite de responsabilité. Maharin, Jean de Dieu, a également critiqué l'absence des ministres de l'environnement depuis le limogéage de Dr Joseph André-Miansou au mois de mars dernier. Il estime que la durée légale d'un intérimaire est de trois mois. Or, cette durée a été dépassée. La démission d'Omer Bérézik est souhaitable, ont-ils expliqué. On a tout simplement mis le PEM Bérézik devant ses responsabilités. On a dit qu'il y a un manquement au devoir de neutralité. On a dit qu'il y a obstruction au bon processus de la transition. Et tout ceci nuit au bon fonctionnement de la transition. C'est à lui de prendre sa décision et au président de décider aussi. C'est pas à nous. Ils ont également expliqué qu'Omer Bérézik se trompe de mission et a des objectifs inavoués. Et nous poursuivons notre journal avec la page sociale. La toxi-infection alimentaire est la première cause d'admission à l'hôpital à chaque fin d'année. D'après les médecins, de nouveaux cas s'en référer chaque jour dans les hôpitaux. Depuis le jour de Noël, la mayonnaise reste la principale cause de la toxi-infection alimentaire dans la capitale et ses environs. Une cinquantaine de personnes de la capitale et ses environs a été admises à l'hôpital suite à une toxi-infection alimentaire après les fêtes de Noël d'après l'Agence de contrôle de la sécurité alimentaire. Ce nombre pourrait augmenter après le nouvel an d'après les médecins. Certains signes de la toxi-infection alimentaire ne se manifestent qu'après plus de 12 heures tandis que d'autres s'extériorisent au bout de seulement quelques heures, a affirmé ce professeur à médecine. Selon les médecins, la saleté est la principale cause de la toxi-infection alimentaire. En effet, certains traiteurs ne font plus attention à la propreté vu qu'ils n'ont en tête que de terminer les commandes. Il y a également le problème de la conservation des aliments. La mayonnaise reste la première cause de la toxi-infection alimentaire dans la capitale et ses environs. La mayonnaise de préparation ménagère ne devrait pas être conservée, même dans un frigidaire, plus de 24 heures. Les médecins déconseillent également le lavage des oeufs qui serviront à préparer la mayonnaise. On ne devrait pas remettre dans le frigidaire les restes de nourriture après décongélation selon toujours les médecins. Il est conseillé de les partager en portions avant de les mettre à congeler, qu'on se le dise. Et dans le domaine de l'enseignement, plus de 20% des enseignants fonctionnaires dans les écoles publiques dans la région en Alamingue partiront à la retraite d'ici trois ans d'après les rapports de la Direction régionale de l'éducation nationale. Par voie de conséquence, l'enseignement dans les écoles publiques affrontera des difficultés pour cause de peinerie d'enseignants à partir de 2014. Zoura Barzoun et Joël Rendatorville dont plus de détails. 582 enseignants des écoles publiques sont partis à la retraite durant cette année 2012 selon les rapports de la Direction régionale de l'éducation à Alamingue. Et 567 enseignants finiront leur contrat de travail avec l'État malgache et prendront le même chemin durant l'année 2013. Enfin, plus de 576 enseignants auront 60 ans en 2014 et ils s'en iront également prendre une retraite bien méritée. Sur les 8293 enseignants que compte la Direction régionale de l'éducation nationale à Alamingue, un total de 1725 enseignants seront partis à la retraite avant la fin de l'année 2014. La statistique est vraiment alarmante en ce qui concerne le personnel qui va partir à la retraite parce que l'effectif total du personnel à la Direction régionale d'Alamingue s'élève à 8293. Et puis le personnel qui va partir à la retraite c'est 1725 donc jusqu'en 2014, c'est-à-dire il y aura 20% de personnel qui va partir à la retraite en 2014. Questionnée sur le recrutement d'enseignants fonctionnaires pour combler le vide laissé par ceux partis à la retraite, la Direction régionale de l'éducation nationale d'Alamingue de dire que son rôle se limite à donner des statistiques au ministère de l'éducation et c'est au ministère de décider du nombre approprié d'enseignants à récruter. Le directeur de la DREN à Alamingue s'est permis d'ajouter que le ministère de l'éducation nationale devrait faire des efforts dans le recrutement d'enseignants fonctionnaires à partir de l'année prochaine. Les réservations pour les fêtes de la fin d'année sont moins nombreuses cette année par rapport à l'année précédente. Outre la crise qui affecte la plupart des ménages, l'organisation des petits événements à prix bradé en est la raison selon un organisateur. Les organisateurs ont choisi des artistes célèbres afin de motiver les spectateurs à répondre massivement à l'invitation pour ces événements de la fin de l'année. Mika Rangemoulas et Omika Ranevson Après la célébration de la fête de la Nativité, les gens sont actuellement en pleine préparation de celle de la fin de l'année. Il y a évidemment ceux qui préfèrent rester festoyés en famille et ils sont également nombreux, ceux qui, bon en mal en, ont l'habitude de passer la Saint-Sylvestre dans l'ambiance des grands événements organisés par les producteurs de spectacles. Les producteurs ont choisi des artistes à la notoriété, puis un établi pour mieux appâter les accros de réveillant. Selon un producteur d'événements, les réservations pour les fêtes de fin d'année sont moins nombreuses cette année par rapport à l'année précédente. Outre la crise qui affecte la plupart des ménages, l'organisation des petits événements à prix bradé en est la raison selon un organisateur. Le prix d'entrée pour ces petits événements est environ de 15 000 arrières, tandis qu'une réservation pour les plus somptueuses célébrations va chercher dans les 200 000 arrières, soit 14 fois plus coûteuse. Le panel des choix est large. Les producteurs ne désespèrent pas, la plupart des consommateurs ne se décideront que juste avant le 31 décembre 2012. Et c'est avec cette intervention de François Hollande que nous fermons cette version française. Merci de l'avoir suivie. Très bonne suite au programme sur la TV+. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !